Ragnéry avec Nantes, est-ce qu'il va faire mieux que Conte-Sao ? Ce sera la dernière question ce soir. Il avait fait quoi ? Cinquième ? Non, sept. Là ils sont cinq. C'est possible. En tout cas ce qu'il fait c'est très très cohérent. Est-ce qu'après à côté ça va se réveiller et qu'effectivement on va avoir 3-4 équipes qui vont faire une deuxième partie de ces jours ? Mais eux en tout cas ils sont partis, ils sont linéaires. Eux ça va pas bouger. Si ceux qui doivent être meilleurs sont meilleurs, il va reculer logiquement. Mais lui en tout cas, le tas c'est fait, les mecs sont à fond derrière. Il sera dans la première partie de classement, je vois pas comment il pourrait s'écrouler. C'est tellement bien huilé, tellement bien organisé. Vous pensez pas que globalement, parce que Nantes ça marche beaucoup à l'enthousiasme, parce que tout le monde est bien dans le projet, etc. C'est pas que l'enthousiasme, tactiquement il y a ses rigueurs. Effectivement. Mais est-ce que le talent à un moment reprend pas le dessus dans une saison ? Là on est quand même encore dans les 10 premières journées, où justement sur l'enthousiasme, sur l'organisation, tu peux prendre des points. Et à un moment donné, le talent des équipes est censé reprendre le pas, non ? Le mec, il a été champion avec une équipe en bois. Ouais, ouais, non. Et puis tu sais, t'as aussi du talent qui peut se développer dans un collectif qui tourne bien comme ça aussi. Ouais, ouais. Et il y a des mecs qui tentent des trucs qu'il tenterait pas normalement. Lui, il va les mettre en confiance. Il a été champion, il a aussi eu des expériences malheureuses auparavant, tu vois. Pas tant que ça. Pas tant que ça, quand tu regardes de près le parcours, et les équipes qu'il avait par rapport à la concurrence au moment où il y était, il a beaucoup plus de réussite que d'échecs. Il en tire le maximum, ça j'ai pas dit le contraire. Mais après, de là à aller vraiment très haut ou à être dans le top 7, bon, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même encore quelques limites dans cette équipe. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, oui. Tu peux même pas citer cinq mecs qui étaient sur le terrain, on les connaît pas les gars. Ah si, parce que moi j'en ai plein à mon petit gazon. T'as plein de Nantais ? Ah, me parlez plus de mon petit gazon. Ah bon ? C'est la crise ? Ah non, c'est la crise. C'est normal, il est dernier. Ah non, c'est même pas dernier. C'est Nico Village qui est dernier. Je suis pas dernier, mais j'ai du mal à comprendre le système. Ah oui, mais c'est complexe. Ah oui, mais c'est complexe.